Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Paris News. Mort de Victor Emmanuel de Savoie, chapelle ardente et funéraille ce samedi 10 février 2024 en Italie. Le fils du défunt Emmanuel Filiberto et sa femme l'actrice Clotilde de Courreau avec leurs deux filles Victoria et Luisa, ils ont veillé le corps du dernier héritier du roi d'Italie en compagnie de la seule de ce dernier, la princesse Maria Pia. Emmanuel Filiberto de Savoie et son épouse, l'actrice Clotilde de Courreau, s'apprêtent à entrer ce samedi à Turenne, Victor Emmanuel, fils du dernier roi d'Italie. On appelle cela une chapelle ardente, un lieu de recueillement aménagé où est exposé le cercle d'un défunt en attendant ses funérailles. La chapelle ardente de Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie, décédée le 3 février à 86 ans à Genève, était aménagé vendredi au palais royal de Venaria à Turenne, fief de ses deux ancêtres, le roi de Piémont-Sardaille. Là même où sont prévus ses obsèques, qui auront laissé samedi à 15 heures à la cathédrale de Turenne. Sa famille proche a veillé tout l'après-midi, tandis que des défilés quelques centaines de sympathisants monarchistes italiens pour la plupart. La veuve de celui qui avait reçu de son grand-père, Victor Emmanuel III, les titres de prince de Naples, Marina, était présente avec son fils unique, Emmanuel Filiberto, la femme de celui-ci, l'artiste Clotilde Kuro, et l'ère des filles, Victoria Elusa. Au funérail, quelques familles royales apparentées à Victor Emmanuel devraient être présentes ou représentées, du roi de Belge ou du grand-duc de Luxembourg, dont respectivement le père et la mère étaient des cousins germains du défunt. Merci à tous mesdames et messieurs, Paris News et Véngois sur ces sujets dans notre prochaine édition du journal.